Il pleut abondamment, une pluie violente et froide. Dans la file de marcheurs, à travers les hurlements du vent, s'échappent des sanglots et des cris. Ceux qui se retombent dans la pénombre des bois aperçoivent encore les lueurs de la ville en flamme. La plupart restent silencieux. Chacun absorbe les événements par ce qu'il lui reste d'instinct de survie. « Ne comprends pas », baisse la tête et marche. Des avions de combat, parfois d'autres plus gros, sillonnent sans relâche le ciel. Ils empruntent maintenant l'autoroute désertée. La famine était là depuis trois semaines. Les verrous les plus épais de la société étaient anéantis par la fin. Des cantinières s'étaient retranchées dans les réserves, armées de fusils mitrailleurs. La radio parlait de trois morts. D'autres ont rapporté des cas de lynchage public après des découvertes de caches secrètes de nourriture. Des avions déchirent toujours l'horizon. Les grandes surfaces sont assiégées depuis deux semaines. L'armée ne suffit plus et renonce au deuxième jour d'essayer de les défendre. Les entreprises de sécurité n'ont jamais été respectées. Les soldats exigent leur part. Des armes sortent de partout. Les groupes armés viennent remplir des camions entiers de denrées sous les yeux affamés du plus grand nombre. L'opération tourne parfois au carnage. La radio fonctionne pour ceux qui trouvent de l'électricité. On rapporte déjà des états de siège chez certains producteurs alimentaires. Un éleveur de porc a été tué. Un groupe autogéré de 20 personnes consomme l'élevage. Les propriétaires de jardins montent la garde en famille à tour de rôle. Plus personne ne peut compter les morts. Plus personne ne sait où trouver la nourriture. Qui le sait ? Les gens courent des sacs sur le dos. Pour l'électricité, les groupes électrogènes et les batteries de voitures sont de l'or. Ainsi, on ne dénombre plus les voitures abandonnées, capots ouverts. Les bruits courent sur les maisons les plus proches d'hôtels et d'énergie renouvelable. Comme des oasis. On parle de plus de 400 personnes par maison. Du courant, mais pas de nourriture. Et puis la radio. Bien sûr, la plupart ont constitué des réserves. Et puis il y aura eu en ces jours des gestes de solidarité insoupçonnable. Des immeubles et des cités ont ainsi survécu. Dans les campagnes, par contre, les habitants des maisons isolées ne sortent pas, en espérant ne pas être découverts. La fatigue parcourt maintenant les exilés. La pluie s'atténue et certaines personnes se laissent tomber sur les bas côtés, afin de trouver un peu de repos. C'est ainsi que la file se disloque. Dans un accord tacite, il est décidé de dormir. Les plus vifs iront jusqu'à dénicher un hangar. Les temps de guerre. Comment les choses avaient pu aller si vite ? D'abord l'électricité, puis la nourriture, l'essence, l'administration. Et maintenant les commerces s'éteignaient. En trois semaines. Le retour de la fin. L'exode des urbains grandissait d'heure en heure. Chacun guidé par la mecque boussole de ses terres. Nul n'était sûr de rien. Il était question de tenir jusqu'au soir. Mais la nature apporta un réconfort inattendu. Au corps fatigué. En délivrant une aube limpide et douce. Les premiers rayons du soleil pénétrant les sous-bois étaient pour les dormeurs une caresse salvatrice. Le lien était toujours là. La nature n'avait pas perdu la tête. La troupe, avant de partir, appela une dernière fois les personnes prostrées dans les bois. Au moyen de casseroles et de ferrailles. Les gens se rameutaient, sortant des maisons vandalisées, avec parfois des couches de vêtements supplémentaires sur eux. Cette matinée ensoleillée fut le premier retour à la vie. Ils étaient loin de Saint-Étienne. Il n'y avait d'ailleurs plus de Saint-Étienne. Ils se trouvaient entre Andrézieux et Bonçon. Personne ne voulait entamer la marche sans évoquer les événements. Ils voulaient comprendre. Ce matin-là, ils étaient prêts. Mais dans ce brusque retour à l'état naturel, la concertation devenait impossible. Ainsi, chacun constata qu'il ne pouvait compter que sur lui-même. Dire sa destination était faire courir un risque à ses proches, pour ceux qui retournaient vers leur famille. A vrai dire, aucune règle ne prévalait. Ce n'était pas pour autant la jungle. La majorité était non-violente. Mais tous étaient comme absents. Absorbés et fixés dans les limbes par une telle réalité. Par un tel basculement. C'est une fuite des violences, mais aussi une quête. Une quête de nourriture. Quelle direction prendre dans ces cas-là ? Des nouvelles furent apportées ce matin-là. Des nouvelles contradictoires. Un train de nourriture était arrivé à Saint-Étienne de Lyon. Il était sous contrôle de l'armée. Une distribution aurait lieu dans trois jours. D'autres prétendaient qu'il était en train d'être attaqué. D'autres qu'il n'était jamais arrivé. Voire même pas parti. Beaucoup repartirent tout de même en direction de Saint-Étienne. On parlait aussi de départements qui s'étaient portés volontaires pour coordonner et accueillir une partie des immigrants. Mais comme Naguère, il fallait réussir à échapper au bandit de grand chemin. Prêt à tout pour de la nourriture. Cependant, tous ne sombraient pas dans la folie, dans cette plaine. Même, la violence était retombée. Les esprits pouvaient alors se reposer et s'abandonner. Dans la faune et la flore de cette partie verdoyante de la plaine du Foraise, à côté du fleuve Loire, mince et immuable, le jour se levait encore. La nature comprenait-elle notre tragédie ? Pas plus qu'elle ne devait comprendre notre bonheur. Du poisson fut attrapé, du feu créé, des feux nombreux autour desquels s'agglutinèrent les anonymes, le besoin de légèreté, d'insouciance. Même si ce n'est qu'un décor de carton-pâte dans un champ de ruines, il n'y a plus de passé. Ce qui a été n'est plus, définitivement. Deux cents personnes aux abords du fleuve entendirent vrombir au loin sur l'autoroute, filant vers le nord, un convoi exceptionnellement long de véhicules militaires. Passèrent ensuite les chars, énormes et lentes bêtes. Dans un instant encore, je serai là. Cela passe et je suis là. Comment te dire ? J'ai fait un abri, j'ai fait ce que j'ai pu. On a vu une famille, ils dormaient, mais c'était en contrebas. Il fait si noir. Où sont-ils ? Non, ils vont bien. Ils dorment aussi, comme la famille en contrebas. C'est à l'huile de boue imbibée de cette végétation noire gonflée d'eau. Mais ils allaient bien quand je les ai laissés. Je suis parti vers, mais je ne me souviens pas, ma femme m'a dit « Vas-y, je t'assure, je reste là qu'elle est petit. » Le bois, le ciel noir, le froid, l'odeur de pourriture. Je ne sais pas si je sens, pourtant, c'est un passage comme avant, sur un long vecteur, moi, posé sur cette bande d'espace, cette nuit. C'est juste peut-être la fin. Je suis dans un abri, tu vois, je me suis souvenu de ce que tu m'as dit. Mais à présent, on m'a joué dans la boue, l'humus. Je suis sous un tas de branches molles et je ne sais plus vraiment ce que tu m'as dit. Je t'aime. Peut-être que je disparais. Je me souviendrai de l'avoir supposé et je le suppose ainsi. Alors, cela se passe. J'ai horriblement froid. Tout est trempé, je trempe comme une bête malade. Je vais y rester si je ne bouge pas. Mais non, tu ne vas pas y rester, on va faire un repos, toi. Me mettre en face de cela. Quand je suis parti vers, je m'étais éloigné de cette allure. La famille, en contrebas, c'était des pas d'un individu. Et je m'enfonçais dans ce rêve. Je n'avais pas à avoir cela. Pourtant, tu, enfin, nous en parlions. On essayait d'anticiper. Ce serait l'exode. Les rayons de supermarchés vides. Mais il n'y aurait pas de solution. On devait donc s'attendre à des comportements, à des comportements extrêmes. Il s'avançait vers la famille. Et tu vois, je me suis caché. Mais c'était peut-être moi-même. J'ai eu peur et je suis là, des bandes de ciel obscurs me passent devant les yeux. Je suis perdu, ne m'envoie pas. Je ne me souviens plus du chemin. Pourtant, c'est stupide. Je n'ai pas fait 100 mètres. Et je tombe de sommeil sous mon abri. Je pleure comme les petits. La famille ne fut passagère. Du moins, elle s'atténua momentanément. Les campagnes approvisionnèrent les villes. Au fur et à mesure que les exilés parvenaient à la campagne, sur des terres cultivées, celles-ci arrêtaient d'approvisionner les villes. Des villages plus hauts dans les montagnes prenaient le relais, en moins de quantité. L'équilibre ne fut guère trouvé. La société tenait socialement par lambeaux, mais elle tenait. La distribution des rôles et des richesses était néanmoins bouleversée. De la nourriture, des légumes, des pommes de terre arrivaient par charrettes entières. Par les rares trains aussi. Le marché noir enfle. Le commerce de la viande se passe à l'abri des regards. Les jardins ouvriers trouvent une stabilité. Une soupe populaire est perpétuellement alimentée. Ils payent ainsi leurs droits à la propriété. Ils consomment ou revendent le reste. Mais l'alimentation est rare. La source est tarie. Dans la ville fantomatique, les longues rues et les bâtiments imposants reprennent leur identité. Ils nous échappent. L'instinct de survie et son estomac englobent à présent les chats, les chiens, pigeons et autres poissons du Rhône et de la Loire. Les chats de gouttière et les chiens, abandonnés, manquent à l'appel. Tout comme ceux qui échappent quelques heures à la garde de leur propriétaire, les animaux deviennent des objets de troc d'une valeur nouvelle. Les pigeons, les hirondelles, les rares et nœuds moineaux, les canards. Le zoo de Saint-Martin-de-la-Plaine est dévasté. Le parc de la tête d'or de Lyon et son espace biche sont l'objet d'un siège perpétuel et chaotique. Les assaillants devenant tour à tour les défenseurs. Les tactiques divergent. Ramener une bête au risque de se faire attaquer. La consommer sur place. Dans tous les cas, il faudra la défendre bec et angle. Ou emmener sous le manteau l'animal démembré. Le pigeon offre plus de perspectives. Pièges, trompes, des javelots, des filets, de la colle, des pierres, les mains, les jambes et des armes. Mais les armes effraient les autres oiseaux. Permettent la prise que d'un seul animal. Les miettes de pain sont sacrifiées. Les chasseurs qui ne sont pas munis de filets se livrent à un jeu de massacre. Ne pouvant consommer la maigre chair qu'après avoir enlevé les graviers. Le réseau citoyen ne meurt pas. Désorganisé par la disparition d'électricité. Mais Internet est prolongé par le bouche à oreille. Sous les ruines, des journaux amateurs réapparaissent. A l'international, apparemment une panne mondiale. Puis des réactions enchaînent partout. Les interdépendants sont les plus grands vecteurs de propagation. Ainsi, les pays isolés ressentent mollement la déflagration. Ceci traversait les gens. Mais tout le monde avait la tête plongée de force dans son présent le plus proche. Une bête à l'ombril, une terre de peau, une tête de reptile, de chair et d'eau. Une bête à l'ombril, une terre de peau, une terre de peau, une terre de peau. Le fleur inserbe, des nuits assines. Regarde, regarde, les terres larines Une bête à nombril, une terre de peau Une tête de reptile, deux chers et deux Une bête à nombril, une terre de peau Une tête de reptile, deux chers et deux